Musique 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 Notre but c'est de faire découvrir des nouveaux sports, des nouvelles épreuves individuelles. C'est un programme qui dure 3 ans en fait, sur l'heure 1, 2 et 3. Il y a possibilité en sur l'heure 4 et 5 de faire des camps d'une semaine, une finalité au programme. Le multisport à dérive, c'est un programme qui est concentré beaucoup sur le sport. Pas nécessairement un sport en particulier, autant on fait de la crosse du soccer, du futsal, du hockey. C'est vraiment un programme qui veut regrouper le plus de sports et qui permet aux élèves qui ont besoin de bouger, de se défouler et de pratiquer les sports qu'ils aiment. Dans un cycle, il y a 9 jours, on a 6 périodes d'éduc par cycle. Les autres programmes, il y en a un, 2 maximum et l'autre même, il n'y en a pas. Mais nous autres, on en a minimum 3 à 4 par semaine. Des fois, nous autres en secondaire 1, on avait 2 périodes collées. Fait que mettons éduc, éduc, puis après on avait éthique puis français. Ça, c'est vraiment des journées que moi j'appréciais parce que c'est cool avoir 3 heures d'éduc quasiment dans une journée. Dans le fond, nous autres, on n'a pas de musique. Nos 2 cours de musique sont coupés par les cours d'éduc. On a, je pense, 2 cours dans plastique aussi qui sont coupés, puis genre 2 cours de français qui sont coupés pour avoir de l'éduc. Ça embellit ma semaine. Ça embellit chaque jour. Bien, je peux vraiment m'améliorer dans chacune des matières. Comme ça, je suis plus concentrée. J'aime mieux ça. Je suis plus heureuse. J'ai plus d'énergie. Je trouve que multisport, tu fais beaucoup plus le tour de tout. Tu découvres, dans le fond, comme le feng shui. Aussi, le ultimate frisbee, qui est un sport que je n'avais jamais joué que j'ai découvert. Le futsal, qui est du soccer à l'intérieur. Ça, je me suis même inscrit dans le parascolaire. Oui, parascolaire à notre école est très, très fort. On a tous les sports. Basket, hockey, sur glace, hockey-cosum. On a du soccer. On est des bons coachs aussi en parascolaire. Ils ont la possibilité, après l'école, de faire des sports. Avant l'école également. On a un groupe de pêche à l'École des Rives. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Même à l'heure du midi, la possibilité d'aller s'entraîner à la musculation, de venir jouer au hockey-cosum. Donc, après les cours, ils peuvent encore faire du sport. Donc, il y a tout le temps, là, quelque chose à faire à l'École des Rives. En plus de ça, on fait plein de sorties. On va faire du ski, patins. On est supposés aller faire du golf à la fin de l'année aussi. On a déjà été faire du canot, du kayak, plein de sports. Pas nécessairement qu'on penserait. Donc, des fois, c'est des activités éclaires, donc demi-journée, en PM ou en AM, ou sinon, c'est toute la journée. Donc, on les libère des cours en classe. Comme exemple, la semaine passée, on a été au centre sportif du soccer. On joue au soccer, bien sûr. Ma sortie préférée, c'était le bateau, le kayak, le canot, je sais pas c'est quoi, je me souviens plus du nom. C'était très sympa. C'était pas stressant, c'était calme, posé. Ma sortie préférée, ça a été le ski. Parce qu'en fond, je fais du ski depuis longtemps. On a des formateurs qui viennent à l'école. Donc, on a des formateurs en escrime, des formateurs en zumba, autodéfense, karaté sportif. Tous les sports que j'ai découverts ou après à aimer, bien, je les continue plus tôt, sûrement. Secondaires 1, 2 et 3, c'est des groupes fermés. Donc, c'est comme une famille. On est vraiment tissés, serrés. On va dire que c'est très familial parce que tu restes de secondaire 1, secondaire 3 en multisport, avec, bien, souvent le même prof. Des très bons profs de sport, d'ailleurs. Et quand je dis que c'est très familial, c'est parce que comme c'est une bande de super actifs, on va dire, tu t'amuses toujours, c'est jamais ennuyant, et c'est comme une grosse famille avec mon enfant. J'en ai eu plein. Toute la classe, c'est mes amis, littéralement. Eh bien, dans le fond, moi, c'est comme une deuxième famille parce que ça fait 3 ans que je passe avec ces gens-là. Ça fait que c'est vraiment des beaux moments passés avec eux. Il y a beaucoup de monde qui font du sport comme moi et qui ont beaucoup de misère à se concentrer comme moi dans les cours. Ça fait qu'en arrivant en éduc, bien, on pouvait se parler, se pratiquer le même sport. J'ai trouvé des amis aussi qui faisaient du volleyball. J'ai choisi ce programme-là parce que je suis un bonhomme qui a beaucoup besoin de bouger. Puis j'ai pris ça, le programme, pour pouvoir être plus attentif quand j'ai des cours. Bien, les élèves qu'on cherche le plus, c'est des élèves qui aiment le sport. Les élèves sont prêts à s'intégrer dans le programme et avoir des bonnes notes au niveau académique. Il faut que tu aies des bonnes notes et que tu aies un bon comportement. Dans le fond, ce programme-là, il s'adresse à tous les jeunes qui ont envie de bouger. Tu n'as pas besoin d'être en forme. Tu veux juste avoir envie de pratiquer du sport. Vient tant, les profs vont être content de t'avoir. Il faut que tu aies l'intérêt. Par contre, ne viens pas s'attendre une fois sur deux. Il faut que tu sois là, all-in tout le temps à 100%, que tu aies tout le temps envie de bouger les hyperactifs. C'est pour vous.